En sa séance du 31 juillet 2024, le Conseil a adopté le projet de décret portant détermination des zones de compétence territoriale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il faut rappeler que l'adoption de ce décret intervient en application de l'article 16 de la loi 032-2003 du 14 mai 2003 portant sécurité intérieure. Au terme de ce décret, la police nationale aura désormais pour zone de compétence territoriale les communes urbaines et les autres communes de la province du Cadiogo. Et la gendarmerie nationale aura pour zone de compétence territoriale les communes rurales. Il est également prévu le système de basculement dans ce décret, c'est-à-dire qu'à tout moment, en fonction d'un certain nombre de critères, notamment les critères liés à la criminalité, les critères liés à la démographie et également à l'économie, la compétence territoriale d'une zone peut basculer d'une entité à l'autre. Alors, nous avons également prévu dans ce décret un certain nombre de matières que nous avons jugées de portée nationale. Cela veut dire que les différentes entités gardent toujours les mêmes prérogatives dans ce domaine. Il s'agit entre autres du renseignement, de l'intervention des unités spéciales, de la gestion de l'immigration, mais également de la protection des hautes personnalités. Alors, l'opérationnalisation de ce décret va nécessiter des investissements, la réorganisation des dispositifs sécuritaires et des recrutements. C'est pour cela que nous avons prévu un délai du processus de désengagement pour les uns et de réinstallation pour les autres. Mais ce délai ne saurait excéder deux ans.